Voici un premier livre qui fait partie, ce sont deux tomes, 50 ans d'observation dans les jardins botaniques du monde de Francis Allais, édité par Museo. Est-ce que Monsieur Ben Camoun est là ? Oui ! Voilà, qui représente les éditions Museo. Alors, ce sont des éditions qui sont à Montpellier. Et l'auteur de ce livre-ci, et puis l'autre, je ne les prends pas tous les deux dans la main parce qu'ils sont lourds, s'appelle Francis Allais. Ce n'est pas un inconnu pour nous parce qu'il a déjà gagné deux fois le prix redouté. Et cette année, le jury ne pouvait pas passer à côté de cette publication et lui décerne un prix spécial qu'il n'a jamais décerné auparavant. Et qui s'appelle Hommage à l'auteur. Alors, c'est un hommage à l'auteur pour sa contribution exceptionnelle aux sciences botaniques. À travers ses deux livres, mais à travers aussi toutes les autres publications qu'il a fait depuis 50 ans. Voilà. Bravo. Je ne sors pas les diplômes parce que j'ai peur de les abîmer sous la pluie. Ah ben voilà, il est là, quand même. Le diplôme est là. L'éditeur l'a bien mérité. Et je voudrais bien, Monsieur Ben Camoun, que vous nous disiez quelques mots sur ce livre. Avec plaisir. Alors, j'ai préparé un petit discours. Merci. Un petit mot. Voilà. Donc, nous sommes évidemment très heureux de recevoir un nouveau prix. Après celui du plus beau livre de l'année 2017, reçu en mars au Théâtre de l'Odéon pour les Oscars de l'édition. Et en plus, donc, un prix spécial. Le terme spécial est particulièrement bien adapté. Les livres de Francis Allais sont des livres qui sortent du domaine botanique. Ils donnent à voir comme le ferait n'importe quel art. Quel bien grand mot. Pour Francis Allais, son dessin est avant tout scientifique. Il se veut précis. Mais il dégage tout autre chose. Il concentre, conjugue l'émotion à l'interrogation la plus profonde. Un émerveillement dans la recherche d'un ordre, d'une architecture. Moi, j'ai découvert les écrits de Francis Allais bien avant qu'ils soient édités chez Museo par Jean-Pierre Duval, avec qui j'ai la chance de travailler et que je représente aujourd'hui. Je tiens à vous annoncer que le troisième volet des livres que Museo consacre à Francis Allais est en cours de préparation. C'est un très beau livre qui va parler des expéditions du Radeau des Cimes pour étudier la canopée, espace végétal, quasi-écosystème qui se trouve au sommet des plus grands arbres de la forêt tropicale. Je vous invite, après commander le livre en passant par Ulule, voire à acheter la trilogie en tapant sur internet Ulule Radeau des Cimes. Ce livre reviendra sur 30 années d'exploration à bord d'un dirigeable et sera préfacé par Hubert Reeves. Ce n'est pas rien. Comme le soulignent Gilles Clément ou Patrick Blanc, les dessins de Francis Allais restituent le vivant sous une forme intellectuellement éclairée, voire nous offrent un véritable poème. Et c'est ce que je crois aussi. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai découvert Francis Allais avant Museo et à sa lecture, mon regard sur les plantes et le vivant en général a totalement changé. Donc c'est un honneur peu commun que de recevoir ce prix en son nom en tant que représentant de muséos, une jeune maison d'édition qui conjugue toutes les formes de la diversité au futur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501